Une famille heureuse, un père aimé et aimant, autant de souvenirs d'une période plus heureuse pour les Dumas-Gontier. Depuis novembre, le cancer fait partie du portrait. Mon père, il est prêt à partir. Il nous demande une chose, puis c'est d'être là avec lui jusqu'à la fin. Jean Dumas avait choisi la maison Michel Sarrazin pour rendre son dernier souffle. La COVID et surtout les directives de la santé publique ont bouleversé les plans. Le gouvernement autorise la visite d'une seule personne à la fois pour un maximum de trois personnes par période de 24 heures. La famille doit donc choisir qui, entre le fils, la fille et l'épouse, sera au chevet de Jean. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas à choisir entre les soins et être avec sa famille, parce que j'ai peur qu'il choisisse d'être avec sa famille, puis je veux qu'il puisse recevoir le maximum de soins pour être le mieux possible. La directive date du 14 avril dernier. Il semble qu'un monde sépare la crise de l'époque à celle d'aujourd'hui. Et pourtant, les maisons de fin de vie ne font partie d'aucun plan de déconfinement. J'ai l'impression que c'est tombé entre deux chaises. Je ne pense pas qu'il y a personne de mal intentionné ou qui a dit que ce n'est pas important ou que ce n'est pas urgent d'ajouter de la flexibilité dans les restrictions pour les maisons de fin de vie. Je pense juste... je pense juste que ce n'est pas sans deux chaises. Puis aujourd'hui, je veux lever la main puis dire que c'est urgent parce qu'à chaque jour qu'on attend avant de reviser ces restrictions-là, à chaque jour, il y a un proche qui est loin des siens puis qui part seul. Les autorités se disent ouvertes à revoir la directive. Je reçois des courriels aussi de cette nature-là puis ça me fend le coeur à chaque fois parce que je ne suis pas sûr que je sollerais moi-même la situation. Est-ce qu'on a besoin de faire un autre tour de roue? Moi, je suis ouverte à ça avec la santé publique, certainement, mais aussi l'option des soins à domicile avec les soins appropriés pour que la personne reste avec ses proches. Ça, c'est aussi l'autre option. Aucune échéance n'est annoncée et pourtant, le temps manque pour les Dumas-Gontiers. Leur père, à 61 ans, vit sans doute son dernier printemps. Ici Sébastien Tanguay, Radio-Canada, Québec.